Bonjour, 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 comment tu vas ? Je vais bien, merci, la Therma. Alors là, tu acceptes qu'on fasse un petit témoignage, que tu témoignes pour la déprimantation. Si tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît. Oui, mon histoire, déjà je tiens à vous dire merci pour le combat aussi élogieux et noble que vous menez pour nous les femmes parce qu'en réalité, comme j'appelle la déprimantation, c'est la mort mortuaire, c'est mourir deux fois. Et qu'est-ce qui m'a fait faire ça ? On a toujours dit la compagnie. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, je devais avoir 18 ans, j'ai une amie qui vient dans le chenot, je la trouve trop belle. Elle a utilisé à l'époque ce qu'on appelait le top gel. Elle est toute blanche, elle est belle, et c'est donc comme ça que je lui demande qu'est-ce que tu as mis ? Elle m'amène au marché et elle me dit voilà ce que j'ai mis, ça coûtait 5 ans. Et c'est comme ça que j'achète, je viens, je mets aussi, je trouve que je suis trop belle. Et depuis ce jour jusqu'à il y a 30 ans, j'ai passé tout le temps à me dépigmenter la peau, à me décaper quoi, le Njamsan comme on l'appelle au quartier. Et en réalité, je vais vous dire la Therma, c'est un monde de requins, parce que c'est bien aujourd'hui, ne voyez pas toutes ces mamis Njamsan, elles souffrent dans les maisons. Parce qu'à un moment donné, la peau plante, elle n'accepte plus rien. C'est les boutons, c'est les démangeaisons, c'est les rougeurs, et c'est comme ça qu'il faut aller de produit en produit, espérant trouver une solution. Et malheureusement, on ne fait que s'enfoncer. Pendant combien de temps tu t'es déprimanté la peau? 30 ans. Et pourquoi? Quel plaisir tu trouvais à le faire? Juste parce que j'estimais, j'avais comme impression que c'est la femme brune qui est belle, en réalité, à vous voir physiquement et de près. La femme la plus belle, c'est la femme au teint noir. Oui, sincèrement. Une femme qui est noire ne devrait pas gâcher cette belle peau. Non. Quand elle est bien entretenue, telle que je suis en train de vous voir de près là, il vaut mieux la garder. Oui, il vaut mieux la garder. D'accord. Et à quel moment avez-vous décidé d'arrêter? C'est vrai qu'il y a 8 mois, qu'est-ce qui me pousse à arrêter? C'est vrai que pendant les 30 ans, il m'arrivait d'arrêter et de reprendre. Je ne me mettais pas sur une bonne routine. Je me trouvais moche. Et puis, j'allais acheter encore le produit depuis mon temps. Mais à partir du moment où je suis tombée sur l'une de vos vidéos et que j'ai vu que vous accompagnez les femmes dans le processus de guérison, je vais dire ça comme ça, je me suis dit, mais tiens, je pense que le bon moment d'arrêter est arrivé. Et un jour, une amie dont nous sommes sortis faire les courses, elle me dit, je vais te parler. J'ai dit, vas-y. Elle dit, ma chérie, tu n'arrêtes pas ça, je t'assure. Ton mari ira prendre du deuxième femme parce qu'à un moment donné, tu vas vieillir. et ton mari ne prendra plus plaisir à sortir avec toi. Et je me rappelle que la semaine, quand elle me disait ça, j'avais la date sur le visage. Je me suis dit, quand je suis rentrée, je me suis regardée dans une glace. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je pense que Dieu parle par celle-là. Et c'est comme ça que je suis donc rentrée. Je suis allée sur votre mur à YouTube. J'ai recommencé à cliquer sur vos vidéos. Et tous les conseils que vous donnez là-bas, je me suis mis à les appliquer. Et il y a effectivement huit mois que j'ai tout stoppé. Et comment tu te sens ? En réalité, je me sens bien. Très, très bien aujourd'hui. Je suis à l'aise. Aujourd'hui, je me fais le plaisir de sortir même sans make-up. Parce qu'ayant suivi vos conseils, j'ai pu rattraper un peu. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Mais je me dis qu'avec toute la routine que je viens de prendre chez vous tout à l'heure, en respectant toutes les consignes que vous m'avez données, au bout d'un an, je me sentirai encore beaucoup plus mieux. Mais déjà, je suis mentalement prête. Je sais que ça prendra du temps, tel que je vous suis dans vos vidéos. Mais je suis prête à attendre tout ce temps-là et me retrouver naturellement jolie. Une chose que je vais... J'ai un petit conseil à donner aux femmes qui font le njansang. Le secret pour arrêter est ceci. Pour une femme qui est mariée, confie-toi chez ton mari. C'est ce qui m'a aidée. Parce que mon époux fut ma force. Quand je suis allée me confier chez lui, je lui ai dit, « Bon, voilà, tu m'as commis, j'étais brûle. » Mais à partir d'un certain moment, tu vas trouver que je suis noire. Il a dit, « Mais comment ça ? » Tu veux me dire quoi là ? J'ai dit, « S'il te plaît. » Moi, j'étais souvent soutenue dans les moments difficiles. Ça, c'est aussi une étape de ma vie la plus difficile, la transition. Je me confie chez toi parce que je sens que tu seras un soutien et il m'a promis qu'il devait être un soutien et que vraiment, il n'avait même pas su que c'était ça. S'il avait su que c'était ça, j'aurais dû arrêter depuis. Et c'est comme ça qu'il m'a soutenue dans ce combat. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, avec votre aide, la TMA, avec vos conseils, avec toute cette gamme de produits que vous mettez sur pied, je pense que d'ici un an, deux ans, je me sentirais nettement mieux et nettement belle. Mais déjà, je voudrais dire que tu es magnifique. On a regardé un peu, on a fait le tour. Huit mois que tu as arrêté et franchement, tu as quelques petites zones d'ombre. Mais honnêtement, si tu ne dis pas à une personne que tu aies déprimanté la peau, on ne saura pas. Ah, ça? Ah, non, 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 non. Avec les soins que tu vas faire, les produits que tu as achetés, six mois, tu devrais avoir une peau magnifique parce que tu es en train de retrouver ta peau. Merci. Tu es en train de retrouver ta peau. Merci. Et puis tu as la niaque, en fait. Non, non, je suis mentalement préparée. Tu as la niaque. Oui, oui. Et franchement, bravo. Merci. Quel conseil tu vas donner alors à toutes ces femmes qui se déprimantent la peau? À toutes ces femmes qui ont envie d'arrêter, qui n'ont pas le courage? Oui. À toutes ces femmes qui veulent se déprimanté la peau? Quel est le conseil que tu vas donner? Déjà, au fin de la peau, tu vas augmenter la peau. Vraiment, les dames, je vous déconseillerai ça fortement. Vous le regretterez. Si jamais vous vous lancez sur ce chemin, je suis sûre et certaine que vous allez le regretter un jour. Par conséquent, je vous dis, n'essayez pas. Si vous avez la chance d'être naturellement brune, tant mieux. Ce n'est pas une chance, je ne dis pas ça. Bon, disons, je ne sais pas. Parce qu'en Afrique, on a comme impression que c'est la femme belle et brune. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris que la femme la plus belle est noire. Sincèrement, à vous regarder la terre, c'est le jour et la nuit quand on vous voit sur le téléphone de près. On vous donne 40 ans. Sincèrement. La beauté, la fraîcheur, la jeunesse. Donc, celles qui sont brunes, tant mieux. N'osez pas renforcer le brune là. Parce que l'expérience a monté que les brunes vont mettre la colonne d'enfant pour être bien blanche. Exactement. Je vous dis, n'osez pas. Celles qui sont noires, entretenez la belle peau noire. Mais non, pour celles qui sont déjà dans le n'yansang et qui pensent qu'elles ne peuvent pas arrêter, non. Je suis un exemple. Il y a 8 mois, j'ai dit stop. Quand je fais un truc, si je vois le mot clarifiant, je ne continue pas. Même quand je regardais les réseaux sociaux, je vois les gammes de produits là que je vois clarifiant, je pousse, je monte. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ta photo si tu étais clair? Je vais bien sûr masquer le visage, qu'on voit la couleur de la peau, comment tu étais vraiment clair. Je vais vous envoyer. D'accord. Mon téléphone a éteint, dès que je le charge, je vous envoie une des grandes photos même via WhatsApp. Et puis, vous mettez l'avant et après, si vous voulez bien. est-ce que tu peux nous donner ton âge? 48. Donc, tu t'es dépigmentée pendant 30 ans. Wow. 30 ans. Depuis l'âge de 18 ans. Ça veut dire que quand tu t'es mariée, ton mari t'a connu brune. Même mes enfants. Et je vais vous dire, pour arrêter, je me suis confié aussi chez mes enfants parce que mes enfants devraient désormais voir une maman noire alors qu'ils voyaient une maman brune. J'ai dû me confier. Donc, quand tu as accouché, tu te dépigmenter la peau. Est-ce que tes enfants n'ont pas de problème de peau? Est-ce que tu n'as pas constaté? Mes enfants, mes garçons, non. Ma fille a les petits problèmes de bouton. D'accord. Oui. Et je pense que même elle aussi, je ferai une consultation pour elle. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. D'accord. Adolescence. Ouais. D'accord. Bon, mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais. C'est toujours intéressant quand vous témoignez parce que ça a passé de vos témoignages que les femmes prennent conscience du danger de ces produits éclaircissants. Oui. Et la possibilité de guérir parce que j'ai pu guérir. Mais tu es très, très belle. Après, avec encore plus d'entretien et de soins, je pense que quand on se reverra, on fera seulement. Waouh. J'ai été dit. J'espère que le moment là, mon mari acceptera que j'ai pas la visage découverte. Et vraiment, je vais le faire à visage découverte. Découverte la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci.